Alors là c'est vraiment la question que tout le monde se pose, les médias britanniques sont en effervescence. Par exemple le tabloïd The Sun indique que plusieurs passagers d'un avion en provenance de Manchester, les passagers confirmeraient qu'Alex Batty était à l'intérieur de ce vol et qu'il porterait un sweat blanc et qu'il aurait sous le bras son skateboard. D'abord c'est une information que la police de Manchester n'a pas voulu nous confirmer pour le moment. Ce qu'on peut vous dire nous concrètement sur le terrain c'est que depuis quelques minutes Joao Alencar va vous le montrer en direct. Ça s'agit dans la rue où vit la grand-mère de Alex Batty dans la ville de la banlieue de Manchester à Oldham. Vous le voyez à distance, trois policiers se sont postés devant son domicile. Va-t-il donc venir pour retrouver sa grand-mère qu'il n'a pas vue depuis près de six ans ? Des retrouvailles qui vont forcément être fortes en émotions parce que Suzanne n'avait eu aucun contact avec son petit-fils depuis qu'il avait été enlevé par sa mère. La grand-mère Suzanne est à l'intérieur de son cottage britannique. Elle est trop faible pour bouger car elle a des problèmes de santé mais nous avons pu l'apercevoir à travers sa fenêtre. Elle ne parle toujours pas aux médias parce qu'il faut savoir que pour l'instant Alex n'est pas sous sa garde. Il y a une garde temporaire, une tutelle. Il est sous la tutelle de la cour de justice britannique. Le temps que des investigations plus approfondies soient réalisées, notamment sur son état psychologique, sur les six années qu'il a vécues auprès de sa mère. Que s'est-il passé ? Comment va-t-il ? A-t-il subi des agressions ? C'est ce que la police britannique veut savoir et puis il va aussi être entendu par les services sociaux. Ce qu'on peut également vous dire, c'est que la police de Manchester va tenir dans un peu plus d'une heure une conférence de presse pour donner plus de détails. Pour l'instant, la police ne confirme pas qu'Alex Batty est arrivé ici à Manchester. Les tabloïques britanniques, eux, sont en effervescence parce qu'ils auraient, selon des témoignages de plusieurs passagers à l'aéroport de Manchester, Alex Batty pourrait être à l'intérieur d'un des vols en provenance d'Amsterdam. Mais ici, depuis quelques minutes, ça s'agit et les policiers sont en train d'établir un dispositif de sécurité. Peut-être qu'Alex Batty va enfin pouvoir serrer sa grand-mère dans ses bras après six longues années sans aucun signe de vie. C'est juste derrière vous, donc, qu'il pourrait apparaître d'ici quelques minutes ou quelques heures. Anne-Laure, racontez-nous, vous êtes sur place depuis plusieurs jours maintenant. Est-ce qu'on ne parle que de ça sur place à Oldham ? Alors forcément, parce que regardez, Joao va vous montrer ici l'esprit de Noël, il est partout. On est à quelques jours de Noël et forcément, pour les Britanniques, c'est une très belle histoire. Avec une très belle fin. Les Britanniques sont très touchés par cet heureux dénouement. On vous l'a raconté depuis plusieurs jours. La presse britannique, les tabloïdes comme Le Sun, Le Daily Mirror, ont fait leur une sur le retour d'Alex Batty. Il y a la phrase que sa grand-mère, les quelques mots que nous avons pu échanger sur le pas de sa porte, a bien voulu nous dire. Elle a échangé quelques mots en nous disant quand elle l'a eue au téléphone et aussi par un appel vidéo. C'était comme un rêve. It was like a dream. It was unbelievable. C'était incroyable. Eh bien, ces mots, ces phrases, elles font la une de tous les journaux britanniques. Désormais, les Anglais n'attendent qu'une seule chose. Eh bien, est-ce qu'ils vont pouvoir voir Alex Batty retrouver sa grand-mère ? Et regardez en direct, il y a un jeune garçon entouré de des policiers. Ce serait potentiellement Alex Batty. On ne voit pas son visage, mais comme je vous le disais, il porte un sweat. Est-ce qu'il va retrouver sa grand-mère ? Potentiellement, vous le voyez, on vient de voir un jeune homme rentrer à l'intérieur du domicile de sa grand-mère. Il est escorté par des policiers. Et c'est sûrement Alex Batty qui est en train de retrouver sa grand-mère après six longues années. Il était couvert d'un sweatshirt blanc. On n'a pas pu voir son visage parce que je vous rappelle qu'Alex Batty, il n'a que 17 ans et demi. Il est donc encore mineur. La police de Manchester nous a dit à plusieurs reprises qu'elle ne souhaitait pas que l'on voit le visage de Alex Batty. Que se passe-t-il derrière cette porte ? Imaginez six longues années sans que Suzanne Quarana ait pu échanger un mot avec son petit-fils. Oui, effectivement, c'est assez dingue ce que l'on vient de vivre. En direct avec vous, Anne Lorbanse, si c'est bien lui, évidemment, il faut rester prudent à ce stade. On imagine ces retrouvailles entre ce jeune garçon de 17 ans et cette grand-mère qu'il n'a pas vue depuis six ans, qui visiblement était son repère, son pilier au moment où il a disparu. On attend confirmation, Anne Lorbanse. Mais comme ça, à première vue, ça pourrait correspondre à Alex Batty. Oui, allez-y, Anne Lorbanse. Oui, je me permets de vous interrompre parce que là, vous voyez en direct sur les images de Joao, il y a un policier qui est en train de rentrer avec un sac à dos. Et sur ce sac à dos, il y a une étiquette d'aéroport, ce qui pourrait être également le bagage d'Alex Batty. Donc effectivement, il y a de fortes chances qu'Alex Batty soit à l'intérieur de cette maison. La police de Manchester confirmera officiellement la nouvelle, mais ça ressemble fort à Alex Batty qui est à l'intérieur de cette maison. Ce que l'on comprend aussi, c'est que même si nous, BFMTV, nous étions sur place, Anne Lorbanse avec vous, Anne Lor et Joao Alancar, ce qu'on comprend, c'est que tout a été fait pour que ces retrouvailles se fassent le plus discrètement possible. Oui, je vous le confirme, Alice, parce qu'il y a environ 30 minutes des policiers que nous n'avons pas vus de la journée. Nous sommes restés tout au long de cette journée près du domicile de la grand-mère. Eh bien, ils sont arrivés rapidement. Ils se sont mis en place et ils nous ont dit, voilà, il y a une conférence de presse qui va se tenir dans un peu plus d'une heure. C'est à 20 minutes d'ici. Il faut que vous y arriviez en temps et en heure avec de l'avance, sinon vous ne serez pas reçus. Et nous sommes avec des journalistes britanniques qui ont l'habitude de travailler avec la police et qui nous ont dit, il faut surtout éviter de bouger parce que potentiellement, eh bien, Alex Batty pourrait venir revoir sa grand-mère loin des caméras. C'est ce qu'on vous disait, Alex Batty, il a 17 ans et demi, il était encore mineur. Et effectivement, la police ne voulait absolument pas que les journaux et les journalistes britanniques présents ici voient son visage. Donc, ils ont tout fait pour éloigner les caméras et que ces retrouvailles, elles se fassent dans l'intimité. Une intimité qui est en train de se dérouler derrière cette porte et derrière ce rideau qui est resté ouvert tout au long de la journée. Et nous vous l'avons raconté, normalement, ce rideau, il est ouvert. On aperçoit, il y a toujours le chien de Suzanne, la grand-mère d'Alex Batty. Et à côté, contre le mur, il y a cette photo d'Alex Batty. Probablement que là, en ce moment même, Alex et Suzanne se sont retrouvés. C'est parti.